Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkei EDC. Alors aujourd'hui on va parler d'une marque, une marque qui me tient à cœur, une marque que vous avez déjà vue, que vous connaissez parce que vous êtes tous allés sur Amazon, vous avez tous eu l'occasion même d'en faire l'acquisition de ce genre de modèle-là, ou de modèle plus ou moins connu de cette marque-là. C'est une marque qui existe maintenant depuis 20 ans, qui a été créée en Chine, très exactement dans la ville de Yangjiang, qui est une au sud-ouest de la Chine, ville qui a d'autres activités, mais entre autres la coutellerie, on fait partie de la coutellerie de bas prix, puisque beaucoup de couteaux chinois sont fabriqués dans cette ville-là. Généralement en Chine, des régions ou des cantons se réservent des spécialités, entre, par exemple, si vous prenez, comment ça s'appelle, Jingsan, Shanghai, non, Shenzhen, voilà. Si vous prenez Shenzhen, par exemple, c'est plutôt tout ce qui est électronique, téléphonie, des choses comme ça. Donc Yangjiang, lui, est spécialisé plutôt dans la coutellerie, coutellerie chinoise. Donc cette marque, c'est Ganzo, et plus exactement au détour de Ganzo, une sous-catégorie de Ganzo, qui a pris maintenant le pas sur la marque Ganzo, c'est la marque Firebird. Firebird qui a créé, qui a conçu des couteaux chinois de très haute qualité, où on a su, cette marque-là a su montrer que finalement, les Chinois étaient capables de fabriquer des couteaux de très bonne qualité, et très fiable. Ça a été les précurseurs dans ce domaine-là. Après, d'autres modèles sont venus, après, je parle bien sûr disconté, puisque des marques comme Winnail, et des choses comme ça, montraient que les Chinois étaient capables de faire de la qualité, mais à des très hauts prix. Mais Ganzo, lui, a su rester sur une gamme de prix tout à fait abordable, puisque pour moins de 60 euros, vous touchez généralement un modèle Ganzo Firebird, sans aucun souci, de très très bonne qualité, avec des aciers qui ne sont pas des aciers de l'espace, mais qui sont des aciers tout à fait corrects, et vraiment pratiques au quotidien. C'est là-dessus que je mets le point. C'était quand même important d'avoir des couteaux qui puissent s'aiguiser facilement, s'utiliser facilement, des aciers inoxydables. On va retrouver du D2, on va retrouver du 440C, on va retrouver des aciers assez standards, mais finalement, des aciers qui existent depuis très très longtemps, qui sont très bien maîtrisés, et qui jouent très bien le rôle dans une utilisation, bien sûr, EDC, randonnée, une utilisation plein air, pour des petites tâches du quotidien. Voilà, on ne va pas aller faire du Bosch Krat, avec ce genre de couteau-là. De toute façon, la plupart des temps, ce sont des couteaux pliables, mais GANZO, je crois, avait sorti quelques modèles fixes. Donc, j'ai ici un petit panel de ces modèles-là, on va les regarder ensemble, vous allez voir, pourquoi s'emmerder à avoir pu, finalement. On va retrouver cette marque, avec un panel de 3 couteaux bien distincts, 3 couteaux qui ont fait le succès de GANZO, qui ont su s'imposer, et qui s'imposent d'ailleurs, toujours à l'heure actuelle, lorsque, sur n'importe quel site, vous voulez trouver un couteau de bonne qualité, pas très cher, généralement, on va taper chez GANZO, dans la marque Firebird, entre autres, qu'ils ont des bons modèles. Alors, ils ont été quand même décriés, pas mal de fois, parce qu'il y a eu une connotation copie, avec des grands modèles, effectivement, si on prend, par exemple, celui-ci, on peut fortement dire que son dérivé vient du Spyderco, ou de la sous-gamme de Spyderco, du Bird. Mais, finalement, il joue son rôle, et même s'il y a de fortes traits de ressemblance, c'est un couteau qui reste un couteau de qualité, c'est pas, à la limite, une copie, ou un dérivé, plutôt, parce que le mot copie me gêne un peu, mais plutôt le mot dérivé de cette grande marque-là. Ils ont repris quelques codes esthétiques de ce modèle-là, mais ça reste quand même quelque chose de qualité, voire même une qualité qui, moi, je trouve, peut tout à fait rivaliser avec les modèles de chez Bird, donc la sous-marque de chez GANZO, à un prix bien, bien, bien plus abordable que les modèles de chez Bird de Spyderco, je veux dire. Donc, on va retrouver aussi celui-ci, un modèle emblématique, le GANZO, le G72111, donc c'est un modèle automatique qui fonctionne très, très bien. Moi, je l'ai déjà depuis pas mal de temps. On est sur de l'acier, que je ne dise pas de bêtises, ça doit peut-être marqué dessus, c'est du 440C, voilà, c'est marqué ici, voilà, avec le petit logo, le fameux logo Phoenix, là, du... du Firebird, voilà, le gros logo GANZO, alors ça, c'est l'ancien logo. Maintenant, de plus en plus, GANZO a perdu ce... enfin, a fait moins appel à ce logo, et on va retrouver plus facilement le logo de Firebird, puisque c'est le logo Firebird qui a pris le dessus sur la gamme des GANZO. Donc, ce modèle automatique qui fonctionne très, très bien, le seul regret que je peux avoir sur ce genre de modèle-là, c'est qu'il n'y a pas de verrouillage de l'automatique, mais honnêtement, pour l'avoir porté en poche pendant pas mal de temps, l'avoir utilisé un petit peu sous toutes les conditions, tout en, bien sûr, respectant les utilisations préconisées pour ce genre de couteau, bien sûr, je n'ai jamais eu de problème d'ouverture intempestive dans la poche. Ça n'a jamais été un souci. Même si, comme vous pouvez le voir, lorsqu'il est mis en poche, il est mis en position haute, donc lorsque vous l'attrapez, vous pouvez avoir tendance à appuyer sur le bouton. Eh bien non, en fait, finalement, ça ne s'est jamais produit. Je n'ai jamais eu ce problème-là avec ce modèle. Donc, ce modèle-là, bien sympa. Alors, on peut le trouver, que je reprenne mes petites notes pour ne pas vous dire de conneries. On le retrouve en ce moment aux alentours des 42,95 euros. Là, je suis sur le site Le Couteau, mais vous pouvez le retrouver sur Amazon aussi. Il va peut-être être un petit peu plus cher sur Amazon. Ça va dépendre un petit peu des fois et des promotions qu'on peut rencontrer. On va retrouver ici, donc, un autre modèle assez caractéristique de la marque Ganso Fireboard. On est sur le FH141, je veux dire CG. Voilà, un modèle qui existe, donc c'est toujours de l'acier. Alors, si je ne dis pas dessus, on est sur du D2 sur celui-ci. Et donc, celui-là, bien sûr, Manden Ganso, donc Manden Sheen, c'est un flipper, voilà, qui fonctionne, de feu de Dieu, quoi. Je veux dire, c'est d'une fluidité totale, ça claque bien, ça enclenche bien, c'est solide, ça ne bouge pas. Voilà, c'est un clip profond, comme vous pouvez voir, voilà, qui n'est pas reversible d'un côté ou de l'autre, voilà. Mais, bon, pour le prix qu'il est vendu, je veux dire, voilà, on ne peut pas non plus demander la qualité de l'acier, la simplicité d'utilisation, tout ça, 49,95€, ça en fait un super produit. Et ce qui est intéressant, c'est que Ganso a su, quand même, par rapport à des marques comme CVV, Winife, Suncut, a su, même s'ils ont pris du succès, a su garder des tarifs très concis, très, très, vraiment proches de la réalité et de l'âme même de la marque, à l'origine, qui voulait des couteaux abordables, de très bonne qualité ou de bonne qualité, ce qui est le cas. Ils ont tout à fait réalisé le challenge. On a ce modèle-là, il faut que je retrouve le terme exact. Je ne me rappelle pas, je ne l'ai pas, voilà. Bon, mais voilà, ça m'apprendra. Donc, c'est un des premiers modèles que l'on trouvait facilement de la marque Ganso, Firebird, avec le, c'était le début du logo comme ça, du Phoenix. On est sur de l'acier, alors que je ne dis pas de bêtises, c'est du 440C, celui-là aussi, voilà. Il a quelques années, je crois qu'on a 4 ans, celui-là, il fonctionne très très bien. Quand vous avez pu le voir, je l'ai réaffûté quelques fois et ça fonctionne très bien, ça ne bronche pas, ça résiste bien. Le blocage est bon, c'est un blocage back à l'arrière. Et alors, bizarrement, j'ai des birds de la marque Spiderco qui lui ressemblent fortement, enfin, c'est celui-là qui ressemble plutôt à la marque, à l'autre. Le clip est réversible, au fait, je ne vous ai pas dit là-dessus, il est réversible dans les 4 positions, ce qui est intéressant. Et le désenclenchement se fait, vous voyez, facilement dessus. Il n'y a pas de... Je vous dirais que les autres modèles, j'ai plus de soucis avec des birds qui sont beaucoup plus durs que finalement ce produit-là qui lui fonctionne très bien. On a aussi des vis de réglage. C'est du manche, c'est du FRN, le fameux manche plastoc, la même chose que les modèles qui sont utilisés chez Bird ou chez Spiderco, c'est de la même matière. Voilà, mais il y a... Enfin, je veux dire, on est sur un prix... Si je ne dis pas de conneries, celui-là, alors il est très vieux, je crois que j'avais payé 12 euros. À l'heure actuelle, il doit tourner aux alentours des 20, 20 et quelques euros sur tous les bons sites comme marchand. Voilà. C'est vraiment des modèles... Alors, il y en a d'autres, bien sûr, ils ont fait... Ils ont dérivé d'autres modèles. Il y a des modèles que l'on trouve beaucoup moins facilement comme par exemple celui-ci qui a quelques années. Celui-ci n'est pas accessible à tous les sites. C'est assez compliqué de le retrouver. À l'époque, ça se trouvait facilement, maintenant, c'est un petit peu plus dur. Même chose, il a pris un petit peu, bien sûr, au niveau du tarif avec le temps, mais ça reste toujours maîtrisé puisque le plus cher des Ganzos que je vois, là, on est à 58 euros sur un Ganzo avec un manche en fibre de carbone avec un ACID2 qui est le modèle FH318. Il n'y a aucun souci. Il y a certains modèles qui vont avoir une forte connotation dans les codes esthétiques de chez Ontario. Le RAT2, entre autres. C'est vrai que Ganzo avait des modèles un petit peu comme ça. Il y a un autre modèle qui est le D704 de chez Ganzo qui est un modèle très dur à trouver qui commence à être un petit peu vieillissant. On a un petit peu du mal à le trouver. Ça se trouve encore, mais pas sur tous les sites. Et celui-ci, par exemple, est à 56,95 euros. C'est un modèle qui est assez intéressant. J'essaierai de vous mettre des petits encarts des images des modèles que je vous donne. Voilà, sur cette courte vidéo, sur cette marque, je voulais vous en parler. Vous la connaissez déjà, mais c'est vrai que je trouvais intéressant d'y venir plus en détail et de vous montrer par retour d'expérience les trois modèles que j'utilise de cette marque-là. J'en suis totalement satisfait. Toutes les informations que je vous donne là, bien sûr, ne sont pas sponsorisées. Ce sont des modèles qui m'appartiennent. Je n'ai pas de sponsor. Je ne suis pas ambassadeur de la marque GANZO ni rien du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des ambassadeurs de la marque GANZO en France, je vous dirais. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose, une marque qui est à tenir et qui est devenue finalement, au cours de ces 20 années, un modèle qu'il faut avoir. C'est une marque qu'il faut avoir dans sa collection, moi je pense, parce que c'est montrer le début de ce que les Chinois étaient capables de faire en termes de qualité. Voilà, pour un prix totalement abordable. Il y a beaucoup de marques, même voire des marques américaines qui devraient prendre exemple sur ce genre de modèle-là. Parce que c'est vrai qu'on a quelque chose qui est à la fois simple, fiable et avec un très bon rapport qualité-prix. Si vous avez des questions, des commentaires ou des expériences avec ces modèles-là ou si vous en possédez un de ces trois modèles-là ou un autre, bien sûr, que je vous ai peut-être énuméré ou pas énuméré, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas. Enfin, vous connaissez le blabla de tous les Youtubers en fin de vidéo. Mettre un petit pouce, ça satisfait le travail et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, vous connaissez tout ça. On reviendra sur des vidéos autres, EDC et tout le reste, sur d'autres produits que j'ai reçus. J'aimerais vous montrer parce que je trouve que ça vaut le coup. Ça peut être sympa. Et comme on s'approche petit à petit des Black Friday et ainsi de suite, ça peut être peut-être l'occasion pour vous de tomber sur des modèles ou d'avoir des promotions un peu intéressantes sur ces modèles que je vous présenterai. De produits, plutôt que pas modèles, mais produits, EDC, tout confondus, sacs, lampes, ainsi de suite. Ça peut être intéressant. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci bien. Merci.